Bonjour, aujourd'hui on va voir les semi-groupes et les monoïdes en Haskell. On va voir que ce n'est pas spécialement compliqué. Haskell, c'est un langage qui s'inspire beaucoup de travaux théoriques en maths et en informatique. Ces notions-là, on les retrouve en Haskell et ça a un intérêt quand même. Pour illustrer ça, je vais partir d'un exemple. Imaginons qu'on a une fonction qui intercale une chaîne de caractères, un séparateur, dans une liste de textes. Au final, on va avoir un texte où il y aura tout qui aura été combiné avec le séparateur entre chacun des éléments de la liste. En gros, si je lance mon programme, si j'avais dans ma liste full, bar et base, et que je lui passais le séparateur espace moins espace, il va me construire la chaîne comme ça, où entre chaque élément, il aura mis le séparateur. Ici, le séparateur, la liste, full, bar, base, et je spécifie que c'est des strings, donc des chaînes de caractères Haskell qui sont vraiment des listes de char. Donc si je veux implémenter ça, ma fonction, si la liste est vide, j'envoie le texte vide. Si j'ai un élément, c'est juste le dernier élément. Et si j'ai un premier élément avec plusieurs autres éléments derrière, je vais ajouter le premier élément, le séparateur et l'appel recursif pour traiter le reste de la liste. Donc ça, ça marche parce que c'est des listes, mais si je voulais utiliser des textes en Haskell, en Haskell, le string, c'est pas très performant. On a un type plus performant, avec des tableaux derrière au lieu de liste, qui s'appelle texte, et donc je pourrais faire quelque chose comme ça. J'aimerais bien que ça, ça fonctionne. Mais du coup, je ne peux pas faire la concaténation de liste avec le plus plus ici. Ce que je voudrais voir ici, c'est quelque chose... On va commenter ça. Donc la même chose qu'avec string, mais avec des textes. Donc là, du coup, mon opérateur, c'est plus plus plus, c'est... Comment c'est ? Un faire supérieur là. Et pareil ici. Ok. Et donc, si je lance, ça va faire de fonctionner. Et normalement, ça va être plus performant parce que c'est des textes. Mais du coup, si je veux utiliser... Si je veux pouvoir utiliser ma fonction sur ces deux types à la fois... Et bien, ici, ça ne va pas suffisant. Là, j'ai spécifié vraiment... Tout à l'heure, c'était des strings. Maintenant, c'est des textes. Mais je ne peux pas utiliser sur les deux. Si je voulais avoir une fonction polymorphe, il faudrait que j'ai un type A. Donc avec un séparateur de ce type-là. Donc soit string, soit texte. Une liste de A. Et au final, ça me retournerait un A. Sauf que pour l'implémentation, je ne sais pas comment faire. Ces opérateurs-là, ils ne sont pas définis pour tous les types A possibles. Donc ici, il faut que je rajoute une contrainte pour dire... Quelle est la classe de type où mon type A doit apparaître, doit appartenir. Pour que j'ai accès à cet opérateur-là. Donc cet opérateur-là, il est défini dans... On va voir plus tard. Alors, c'est pas tout à fait monoïde, mais je détaillerai après. Donc je vais rajouter une contrainte de type ici. Donc si j'ai des A ici, ou A est de classe monoïde, et bien je dois avoir accès à cet opérateur-là. Et j'ai également accès à un élément vide, en quelque sorte, qui s'appelle ici MMT. Et donc là, ça va marcher pour les strings, ça va marcher pour les textes. Ma fonction, elle est valide pour tout ce qui est monoïde, au lieu que ce soit juste des strings ou des textes. Donc on essaye. A priori, ça a l'air de fonctionner. On voit l'intérêt d'un monoïde sur un exemple simple. Si on regarde un peu plus mathématiquement comment c'est défini tout ça. Alors, je vais faire peut-être un dessin. Ce qu'on considère en fait, c'est un ensemble. Je peux appeler ça E par exemple. Et dedans, j'ai des éléments. Par exemple, X, Y, Z. Donc ça, c'est un ensemble. Si on rajoute une loi de composition interne, par exemple étoile. Et bien, ça nous dit qu'on peut faire X étoile Y. Et si le résultat de ce truc là, ça me donne par exemple Z. Et bien, c'est ce qu'on appelle un magma. Donc E étoile, c'est un magma. Ça veut dire que deux éléments ici. X et Y, j'ai un ensemble avec une loi de composition interne. Quel que soit X, quel que soit Y dans cet ensemble là. Et bien, si je fais mon opérateur dessus, ici étoile. Et bien, j'obtiens un élément qui lui-même est dans E. Si en plus, on rajoute une contrainte comme quoi... Alors, je ne vais peut-être pas faire comme ça, mais... Si j'ai toujours mon ensemble E. Que j'ai un X, un Y, un Z. Et bien, je dois avoir une propriété qui s'appelle l'associativité. C'est-à-dire que si je fais X étoile Y. Et que sur ce résultat, je fais étoile Z. Et bien, ça veut dire que je vais d'abord calculer ça. Ça va me donner un, par exemple, U. Et ensuite, je fais U combiné à Z. Ça va me donner un W, par exemple. Et bien, ça doit être la même chose que si je le fais dans l'autre sens. Donc ça doit être égal à X étoile, le résultat de Y étoile Z. Donc là, ce serait l'inverse. Ce serait que j'aurais d'abord fait Y et Z. Ça m'aurait peut-être donné un V ici. Et ensuite, j'aurais fait X étoile V. Et ça m'aurait donné W. Donc l'important, c'est que, quel que soit l'ordre, que ce soit d'abord ça, puis ça, ou d'abord ça, puis ça, le résultat est le même, et ce sera mon W ici. Donc si on a cette propriété-là sur la loi de composition interne, et bien, on a un semi-groupe. Donc c'est un magma avec l'associativité sur la loi de composition interne. Et si en plus, on a un élément neutre, qu'on appelle souvent E, et bien, je peux faire E étoile X. Ça va me donner X. Et X étoile E, ça doit me donner X aussi. Donc s'il y a un élément E, tel que n'importe quel élément X de mon ensemble, me produit toujours le X, et bien, on a un élément interne. Donc soit à gauche, soit à droite. Et si j'ai cette propriété-là également sur ma loi de composition interne, et bien, cette fois, on a un monoïde. Donc, c'est ce que je racontais là. Donc, l'ensemble de la loi de composition, si ça reste dedans, c'est un magma. Si en plus, c'est associatif, c'est un semi-groupe. Et si on a un élément neutre, c'est un monoïde. Et ça, c'est défini en ASCAL aussi. Alors, je vais juste le montrer ici. En ASCAL, on a la classe semi-groupe, on a la classe monoïde. Et si on demande des informations dessus, et bien, il va nous dire ce qu'il y a dedans. Donc, le semi-groupe, on a la loi de composition interne ici. Donc, ça correspond à, si on a deux types A, ça retourne un élément de type A également. Donc, on reste dans l'ensemble. Et pour monoïde, et bien, on a le MMT ici, donc l'élément neutre, qui est une valeur de l'ensemble. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces opérateurs-là et leurs signatures, elles sont bien vérifiées par ASCAL, elles sont bien définies dans ASCAL. Par contre, les propriétés que la loi doit être associative, le compilateur ASCAL ne va pas le vérifier. Quand on va dire qu'un type est de classe semi-groupe, donc c'est un semi-groupe ou c'est un monoïde et on pourra l'utiliser comme tel, et bien, c'est à nous de vérifier que quand on implémente la loi de composition interne, on a bien l'associativité. Et pareil, pour l'élément neutre, c'est à nous de vérifier que c'est bien neutre pour notre loi de composition interne. Donc voilà, qu'est-ce que je peux raconter ? Donc une fois qu'on a ça, du coup, sur toutes ces classes-là, on a plein de fonctions qui existent en ASCAL et qui manipulent ça. Par exemple, ici, on a foldMap. Si on prend un monoïde, on a ça. Donc c'est défini dans ASCAL, c'est utilisé un peu partout. Et de même, si nous, on crée un type, et bien on va pouvoir dire ça instancie monoïde semi-groupe, et du coup, on pourra l'utiliser sur tout ce genre de fonctions-là, en vérifiant bien sûr les propriétés comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut remarquer également ? Oui, le texte et les listes implémentent le monoïde, et c'est pour ça que j'ai pu écrire ma petite fonction d'intercalage ici. Donc notamment, quand on regarde la définition, on a directement que les listes sont des instances de ce truc-là, donc string, ça va fonctionner. Et pareil pour texte, si on regarde texte, on nous dit que ça instancie monoïde et ça instancie semi-groupe, et donc on va pouvoir faire nos MMT et nos concatenations ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, pour les entiers, par exemple, on peut regarder ça aussi. Les entiers n'instancient pas directement les ints, tout ça, ça n'instancie pas automatiquement monoïde, parce qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs monoïdes qui existent en fait. Soit on peut tiser l'opérateur plus pour faire des sommes, dans ce cas-là, on a un ensemble de nombres qu'on peut ajouter. L'opérateur, ce sera donc plus, et l'élément note, ce sera zéro. Mais on peut également faire des produits avec des entiers, par exemple. Et dans ces cas-là, l'opérateur, ce sera la multiplication, et l'élément neutre, ce sera 1. Donc, au lieu de faire 2 plus 3, en fait, ou manipuler des nombres comme ça, je peux dire que je travaille dans le monoïde de nombres sommables, qui s'appelle somme, il est implémenté déjà en Rascal, dans le monoïde, je crois. Et donc, on peut faire des choses comme ça. On peut tester. Donc, c'est les nombres. Voilà. Donc, il donne le résultat, il encapsule ça dans un type somme, où il y a un champ qu'on peut récupérer avec getSum. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et bien, on peut également, si j'ajoute l'élément neutre, ça va marcher aussi. Donc, si je fais MMT ou somme de zéro, a priori, ça fait la même chose. On a des opérations comme, par exemple, la concatenation d'une liste. Donc, on a m concat. Et là, je peux lui passer une liste avec des monoïdes dedans. Donc, par exemple, somme. Bon, ça, on va supprimer. Donc là, je peux lui passer une liste de monoïdes, il va tout concatener. Donc, pareil, ici, ça fera toujours 5. Ça ne change rien. Et de même, on a des fonctions comme foldMap, dont je parlais tout à l'heure, où là, ça applique une fonction à chaque élément d'une liste. Et ensuite, ça fait un fold selon le principe des monoïdes. Donc, si j'ai juste une liste de 3 et que je fais d'abord un map de somme, je vais construire une liste de monoïdes et je pourrais faire un fold dessus. Donc, il va me faire la réduction de tout ça selon l'opérateur de l'autre composition interne du monoïde. Donc, ici, ça marche. Il me fait la somme, donc ça fait bien 5. Et tout ça, je peux faire la même chose avec un autre monoïde où tout est multipliable. Donc, dans ce cas-là, c'est plus somme, c'est product. Ici, product, je change tout. Sauf MMT. MMT, ici, l'élément neutre, ça va bien correspondre à l'élément neutre par rapport à la multiplication. Donc ici, pour l'addition, c'est 1, c'est 0 et pour la multiplication, ce sera 1. Et a priori, ça va fonctionner pareil. Voilà. Donc, cette fois, 2 x 3, ça fait bien 6 et c'est ce qui m'affiche ici. Donc, on a déjà des types qui instancient les monoïdes, etc. qui nous permettent de travailler de façon assez propre, assez définie mathématiquement. Donc voilà. Et un dernier exemple, on peut créer nos propres types et instancier les classes monoïdes, semi-groupes, etc. Alors, imaginons, là, c'est un exemple qui est tiré d'un livre, il y a la référence dans le document. Imaginons, je veux gérer des rotations simples. Donc, une rotation, ça va être soit ne rien faire, soit tourner de 80 degrés à gauche, soit de 80 degrés à droite, ou faire un demi-tour. Et, en fait, si je combine ces rotations-là, je reste toujours dans le même ensemble. Ou si, par exemple, je fais deux fois tourner à gauche, ça correspondra à faire un demi-tour. Donc, ce type-là, je peux dire que c'est un semi-groupe et instancier la classe semi-groupe de Haskell pour pouvoir utiliser après toutes les fonctions qui sont déjà définies dessus. Donc, la syntaxe, c'est semi-groupe de mon type turn where. Et ce qu'il faut que j'instancie, c'est l'opérateur, ici, de combinaison. Donc, si, par exemple, j'ai... Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est si j'ai t-none, donc je ne fais pas de rotation, avec un élément x, et bien, comme je dois avoir... Non, en fait, juste, on peut l'implémenter, donc ce sera toujours x. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bah, après, on va voir tous les autres cas. Donc, on va dire tout ce qui n'est pas géré, parce que je vais ici détailler, les différentes rotations, mais seulement la moitié. Et les autres moitiés, je vais les combiner dans l'autre sens. Alors là, c'est parce que c'est commutatif, mais bon, on ne peut pas faire ça sur tous les ensembles. Là, ça va marcher comme c'est des rotations, ça va marcher. A priori, si je fais tourner à gauche, tourner à gauche, tourner à droite, et si je calcule ça, ou si je fais tourner à droite, tourner à gauche, tourner à gauche, ça va marcher aussi. Donc, c'est commutatif que je tourne d'abord dans un... Enfin, bon, je peux combiner dans les deux sens, ça va marcher pareil. Donc, peu importe, je vais pouvoir faire ce truc-là. Donc ça, commutativité, parce que mon type s'y prête bien. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je tourne à gauche et je tourne à gauche. Dans ces cas-là, ça revient à faire un demi-tour complet. Si j'ai tourné à gauche, puis à droite, ça revient à ne rien faire. Si j'ai tourné à gauche, puis que j'ai fait un demi-tour, ça revient à avoir tourné à droite. Ensuite, il nous reste tourne à droite. Alors, je vais peut-être les marquer directement, puis tourne à droite. Il nous restera tourne à droite, puis faire un demi-tour. Et il restera ensuite faire un demi-tour et faire un demi-tour. Et tout le reste sera géré avec la commutativité. Donc, si je tourne deux fois à droite, ça revient à faire un demi-tour. Si j'ai tourné à droite, que j'ai fait un demi-tour, ça revient à tourner à gauche. Et si j'ai fait deux demi-tours, ça revient à ne rien faire. A priori, on a tout ce qu'il faut. Donc là, ça, c'est la petite partie, pas forcément difficile, mais auquel il faut faire attention pour s'assurer qu'on a bien l'associativité. Donc là, a priori, ça ne pose pas de soucis, mais le complicateur ne le vérifie pas. Donc ça, il faut bien le faire. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire des combinaisons ici. Par exemple, je tourne à droite, je tourne à droite. Pardon, je tourne deux fois à gauche. Qu'est-ce qu'il va se passer ? A priori, c'est comme si on faisait un demi-tour. Donc, hop, c'est bien ce qu'il nous donne. Et également, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est combiner une liste de rotation. Ici, éventuellement, avec plein d'éléments dedans. Et puis, afficher le résultat. Donc ici, il faut mettre un m concat, par exemple. Sauf que du coup, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait un élément neutre. Et là, en fait, il y a quelque chose qui marche bien, qu'on a directement. C'est ici, t-non. C'est effectivement un élément neutre. Parce que si je fais une rotation de t-non et d'une autre rotation, ça me donne la deuxième rotation. Et en fait, comme ici, on a ça dans l'autre sens également. Si j'avais x t-non, eh bien, c'est équivalent à t-non x. Donc on retourne dans ce cas-là. Donc en fait, t-non, c'est un élément neutre pour mon type ici. Et donc, c'est aussi un monoïde. Donc je peux instancier la classe monoïde. pour mon type turn, où l'élément neutre, mmt, c'est t-non. Et là, du coup, je vais pouvoir faire mes concrétations. OK. Donc la première, ça a donné un demi-tour. Et le deuxième, un demi-tour également. Donc voilà, on a un type ici. On peut le manipuler. Et ça peut être intéressant de l'instancier de semi-groupe et de monoïde, si le type s'y prête, pour pouvoir après utiliser les différentes fonctionnalités qui existent déjà dans Haskell. Également, un autre avantage, c'est que, bah, si je dis que c'est un semi-groupe et un monoïde, je sais comment fonctionne mon type. Je sais notamment que, en fait, j'enregistre pas l'historique des rotations, mais juste le résultat final. Puisque ce que j'ai défini ici, je reste dans mon ensemble. Et donc, bah, on sait, voilà, on sait comment manipuler un monoïde, on sait quelles sont ses propriétés. Bah, si je dis que c'est le cas pour ce type-là, bah, il n'y aura pas de surprise. On sait comment on va pouvoir manipuler ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme avantages également ? Si on veut établir des preuves d'algorithmes également, bah, si on sait que c'est un monoïde, que c'est prouvé que c'est un monoïde, bah, ça va nous aider peut-être pour la suite. On peut avoir d'exécutions parallèles de code, comme ici, en fait, je spécifie que calculer ça d'abord, ou alors ça d'abord, et bah, ça ne change pas le résultat. Donc, en fait, on va pouvoir calculer des choses en parallèle, refaire les combinaisons au fur et à mesure qu'on aura les résultats, et si le runtime est capable de faire du parallélisme, bah, notre type ici l'autorisera et pourra le faire automatiquement. Et, également, intégration avec les bibliothèques existantes, on a plein de bibliothèques en Haskell qui existent déjà, et, bah, du coup, instancier les classes correspondantes nous permettent d'avoir accès à ces bibliothèques directement. Donc voilà, on a ces deux notions-là, semi-groupes monoïdes qui existent en Haskell, qui sont définis en maths, qui sont utilisables, et qui peuvent apporter quelques avantages, et c'est pas spécialement compliqué derrière. Il y a ici, donc, les deux derniers liens ici, c'est des vidéos qui sont intéressantes, qui sont en anglais, et du coup, qui sont super intéressantes pour présenter un peu les monoïdes et éventuellement leur intérêt. Et voilà.